Bonjour, je vous retrouve.allaction, donc ma soeur m'a offert une carte cadeau pour mon anniversaire, donc du coup, j'y suis allée, j'ai trouvé pas mal de choses, donc j'ai utilisé les, il y avait 20 euros sur la carte, je les ai utilisés, j'ai trouvé ce, je pense que c'est un chemin de table, c'était rayon scrapbooking, loisirs créatifs, donc j'ai pris ça, je le vois bien en couverture d'album ou juste sur la tranche, ça ferait trop trop bon. Ensuite, j'ai trouvé celui-ci, alors celui-ci était dans le rayon Noël, qu'est-ce qu'il dit, chemin de table, 28 x 27,5 et celui-là c'était 2 m. Donc c'est un gris foncé avec des paillettes, j'adore, c'est trop trop beau. Ensuite, j'en ai trouvé un gris clair, pareil, 28 x 27,5, ça fait trop trop beau. Et celui-ci, donc avec des flocons de neige, je le trouve trop beau. 400 x 32 cm. Et je voulais voir s'il était transparent ou pas. Ouais, je pense. il est transparent sur un papier blanc ou un papier noir, pas prêt. Bon, désolé pour l'emballage, je vais le refermer après pour éviter le bruit pour vous. Ensuite, j'ai pris ceci, donc je fais pas de tricot ni rien, mais je colle sur le bout de mes pages, donc cette laine fourrure sur mes diens de journal et j'adore. J'ai la noire et la rose, mais là, il y avait que cette couleur-là et un rose mélangé, j'aimais pas trop. Donc du coup, j'ai pris celle-ci, j'adore, elle est trop belle, toute douce. Donc c'est 120 mètres et c'est du 200 grammes. Trop beau, j'adore. Ensuite, j'ai pris un petit gnome qui est trop trop beau. Alors la pelote de laine, elle était dans les 4 euros. Les chemins de table, ceux que j'ai eu dans la partie noël, c'était 99 centimes. Non, 1 euro, 99. Et celui dans le scrapbooking, c'était peut-être 89 centimes, je crois. Ouais, ça doit être ça. Le gnome, 99 centimes, il me semble. Il est trop beau, j'adore. J'en ai un que j'ai eu à noz dans les mêmes couleurs. Il est trop beau. Ensuite, j'ai pris deux takiglou, parce que j'en ai plus. Il m'en refallait, donc ça tombait bien. Ensuite, j'ai pris ceci. Alors, c'est pas nouveau, mais j'ai vu sur une vidéo les dessins qu'il y avait. Et en fait, je trouvais ça trop bien. Donc là, il y a un chien. Là, il y a un chat. Là, il y a un appareil photo. Des polaroïds. Un appareil pour faire de la pâte, faire à manger. Donc, je trouvais trop bien. Ça, c'est les empires à l'intérieur. Donc, du coup, je vais essayer. Je verrai. Ici, ils sont bien. Peut-être que j'en prendrai un autre. Je ne sais pas. On verra. suivant ce que ça donne. Ensuite, j'avais vu ça sur une vidéo. Et je trouve ça super. J'avais hésité à en prendre un il n'y a pas longtemps. Et là, du coup, j'en ai pris un. Je verrai ce que ça donne. J'ai aussi eu des dessous d'assiettes de Noël. 49 centimes. C'est imbattable le prix. Donc, du coup, j'en ai pris un pour mon fils et un pour ma fille de Noël. Ils ont choisi ce qu'ils voulaient. Il y avait 4-5 choix, je crois, de Noël. Donc, ils en ont choisi un. Ils les ont déjà pris. Non, je ne peux pas vous les faire voir. Ils ont pris aussi un moule de Noël. Donc, il y a le bonhomme de Neige, le pain d'épices, le père Noël. Je crois qu'il y en avait 4 différents. Bah oui, le bonhomme de Neige. Donc, ils ont voulu le bonhomme de Neige. Donc, ensuite, j'ai pris ce scrapbook-là. Donc, je l'ai déjà. Mais en fait, j'adore... J'adore. Je trouve que c'est très bien d'avoir plusieurs couleurs. Donc, j'ai essayé de faire quelque chose avec. Il faut que je... J'ai plein de photos à scraper. Mais je n'ai pas le temps. C'est les vacances. Donc, du coup, on profite. On fait des choses avec les enfants. Donc, voilà. C'est tout. Euh... Ouais. C'est tout. Donc, voilà. Je vous laisse. Je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.